Eric Zemmour veut cancel la CGT, c'est officiel, Eric Zemmour demande d'arrêter les subventions à la CGT et aujourd'hui je veux demander seulement à l'état français l'arrêt de toute subvention à la CGT les français ont le droit de savoir où est dilapidée leur argent il y a un petit Roland un peu pétainiste dans le tweet là, de doit demander la dissolution des syndicats de France il nous a fait tout un discours, la CGT ne défend plus le travail alors déjà on voit une jolie utilisation du mot travail comme ça il dit pas travailleur la CGT ne défend plus le travail, alors bah oui il ne défend peut-être pas le travail aliéné il ne défend peut-être pas l'exploitation la CGT, par contre elle défend les travailleurs j'ai l'impression qu'Eric Zemmour n'a pas appelé à descendre dans la rue parce qu'il a dit, je cite je soutiens la réforme de Macron car c'est ma réforme donc bon j'ai pas l'impression qu'il est du côté des travailleurs Eric Zemmour mais peut-être du côté du travail et l'exploitation dans cette exception là mais après moi je pense que la CGT est du côté du travail aussi dans le bon sens du terme quand on oppose évidemment le travail au capital les racailles d'extrême gauche l'ont encore montré cette semaine parmi toutes, l'ultra gauche qui a bien compris que nous étions la seule droite puisque c'est nous qu'elle cible, j'aimerais évoquer plus précisément bah on cible aussi le Macroni hein, faut pas te faire plus gros que tu n'es Rico le cas de la CGT regardez ce parterre de bourgeois qui eut la CGT, quel insupportable on voit bien d'ailleurs à quel syndicat fait peur, c'est pas la CFDT qui est visée CGT ah le bilan de la CGT rien que cette semaine c'est du solide on peut dire que les CGT ont eu des journées chargées ah ils n'ont pas chômé ils ont participé aux violences contre ma dédicace à Brest on a pu voir leur drapeau flotter ils ont soutenu le chaos organisé contre le train Lyon-Turin et puis il y a trois jours, un de leurs cadres a tenu des propos ouvertement antisémites contre moi à Limoges devant des dizaines de témoins dont des policiers, cet homme fin et courtois a demandé son temps très bien pour Auschwitz ce que j'aime bien c'est que il me montre en épingle cette histoire alors moi je sais pas ce qu'il s'est passé avec le gars de la CGT s'il a tenu des propos réellement antisémites bah je sais pas qu'il soit condamné pour ses propos antisémites en fait après voilà faut voir ce qu'il s'est vraiment passé j'en sais rien moi mais il semble qu'il est posté sur Facebook un truc ouais est-ce que le train va en Pologne alors je sais pas si c'est pour faire une blague de mauvais goût par rapport aux nazis qu'on voyait des gens en Pologne mais vu que Zemmour est juif c'est une blague de mauvais goût quoi mais aller dire que la CGT c'est-à-dire le syndicat d'Henri Krasuki déporté le syndicat des résistants et un syndicat antisémite quand tu t'appelles Eric Zemmour et que tu essaies de réhabiliter Pétain en France que tu hérites d'un courant politique qui est quand même pas droit dans ses bottes sur l'antiracisme je suis désolé mais faut arrêter il y a des gens à la CGT qui sont antisémites c'est sûr et certain en fait mais c'est juste pas la ligne de la CGT tout comme si ça se trouve t'as des... tu peux avoir des antiracistes je sais pas peut-être par reconquête mais peut-être au RN mais c'est pas la ligne du RN en fait donc c'est pas dire la CGT antisémite parce que sur... il y a 700 000 personnes à la CGT tu vas forcément trouver des types qui sont pas clairs sur le féminisme même pas clairs si ça se trouve sur le communisme ou des trucs comme ça et bah oui 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 ça arrive mais c'est pas la ligne de la CGT et dire ah ouais la CGT faut arrêter de la financer et elle ne défend plus le travail parce qu'il y a un mec dans la CGT qui est comme ça alors que la CGT le condamnerait et en plus si c'est vraiment le cas bah c'est débile et pourtant toute la gauche a fait front derrière lui et madame Binet et des députés LFI et certains journalistes de gauche laissez-moi poser une question simple la CGT offre-t-elle à ses membres un totem d'immunité ? Imaginez une insulte antisémite venu d'un autre de droite qu'aurait dit la presse ? Imaginez une insulte antisémite venu d'un mec qui dit Pétain a sauvé les juifs de France qu'aurait dit la presse ? Bah évidemment qu'ils disent pas la même chose qu'une blague de mauvais goût antisémite venu du syndicat qui a résisté le plus pendant la guerre bah évidemment en fait d'un syndicat qui est contre les discriminations raciales évidemment que c'est pas pareil en fait c'est complètement con imaginez une seconde si un drapeau d'URN ou de reconquête avait flotté à une manifestation de partisans de Mélenchon était physiquement agressé qu'aurait fait le gouvernement mais il aurait demandé immédiatement la dissolution de ces mouvements alors pourquoi continue-t-on de protéger la CGT ? la CGT nous a pas seulement désigné nous comme ennemis la CGT est également devenue l'ennemi du peuple français l'ennemi des travailleurs français les travailleurs français à 92% ils sont contre une réforme que Zemmour soutient donc je sais pas qui est l'ennemi des travailleurs français ni de la prospérité française car la CGT après s'être lamentablement soumise au stalinisme pendant la guerre froide ah les points Godwin rincés putain c'est n'importe quoi voilà c'est des 100 millions de morts décider désormais de se soumettre à l'islamo-gauchisme de défendre les travailleurs sans-papiers dont les premières victimes sont bah oui la CGT il nous dit tout à l'heure la CGT défend pas les travailleurs après il dit oui mais la CGT défend les travailleurs sans-papiers bah oui elle défend tous les travailleurs la CGT en fait elle défend les travailleurs sans-papiers comme les travailleurs pas sans-papiers enfin oh la la quel enfer c'est des islamo-gauchistes la CGT évidemment ils veulent instaurer un califat queer en France ce sont les travailleurs français leur salaire et leurs conditions de travail car la CGT porte très mal son nom elle qui est censée être la Confédération Générale du Travail ne représente plus les travailleurs et ne défend plus le travail depuis des décennies en revanche personne si après ça vous vous comprenez pas l'intérêt d'adhérer à la CGT je peux plus rien pour vous la CGT est cancelle par tous les plus gros bourgeois personne ne défend mieux que la direction de la CGT que la fainéantise, la cistana, le financement par l'état de la consommation des... Quoi ? mais la CGT elle défend pas la fainéantise, la cistana et la CGT elle défend justement la réindustrialisation travailler moins pour travailler tous des trucs comme ça enfin c'est n'importe quoi la CGT elle est pas en mode oui on veut des allocs pour tout le monde et puis on travaillera plus qu'est-ce que c'est que ces conneries ? Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...